et bonjour à tous et bonjour tout le monde alors on avait préparé une unboxing il nous manquait des petits trucs qu'on devait dû recevoir depuis lundi c'est ça et donc on s'excuse de tous les clients qui ont eu des colis en retard parce que le colis qui devait arriver lundi est arrivé vendredi donc aujourd'hui donc tout est parti aujourd'hui on a eu vraiment du sacré boulot aujourd'hui pour pouvoir tout envoyer donc toutes les commandes du week-end sont partis aujourd'hui on a une semaine de retard voilà parce que tout ce qui arrive le lundi matin nous on le met en stock une semaine quatre jours ouais mais tout ce qui arrive le lundi matin on le met déjà en stock dans le week-end puisque c'est que ça arrive depuis 20 ans tous les lundis et là le colis était bloqué en douane donc il est arrivé en retard alors on s'est dit il ya une demi-heure de ça on n'aura pas le temps de on va le bacler parce que tout est là bas et comme on avait fait un truc qui devait sortir la semaine prochaine on va le faire maintenant donc après qu'elle des années de demande jérôme il a sous la torture il a fini par me fabriquer ce que j'avais envie alors je vous explique beaucoup de gens nous demandent des jeux radio je veux dame de coeur je vais vite depuis que je veux ça de carreau je veux et c'est difficile d'avoir exactement ce qu'ils veulent donc moi je leur ai dit vous prenez un jeu à forcer vous les couper et vous faites vous même on a essayé on me dit et c'est jamais droit on coupe jamais pareil donc j'ai dit à jérôme fabrique moi une petite machine qui coupe les cartes du jeu radio tous à la même longueur et c'est ce qui m'a fait la prime fois qu'il m'a fait ça je dis tu peux pas rajouter le biseauté comme ça s'ils veulent se faire un jeu biseauté et ben on a rajouté le biseauté en crédit machine pour couper c'est pas ça qui coupe ça sera une cutter qui coupe ouais mais on est vous n'êtes pas tous à la maison avec des massicots de fou furieux qui calent les cartes au centième de millimètre donc on va commencer par ces deux trucs biseauté et on va pouvoir faire ça et radio et on dira le reste aussi alors l'idée alors bien sûr ce ce système on va dire existe il y avait un système qui est plus ou moins dans le même genre où on mettait des plaques tout ça au milieu voilà là à la base on est plus parti pour faire des cartes courtes parce que effectivement c'est vrai on s'aperçut que les gens pour faire une carte courte on a l'impression qu'ils savent pas donc si on veut faire plein de cartes courtes à la belle distance effectivement c'est très long parce que même parce que voilà c'est possible mais faire ça à chaque fois mesuré on va dire six dixièmes de millimètre ou sept et venir couper c'est vrai que c'est contraignant c'est très long c'est fastidieux donc c'est chiant donc du coup grâce à ça on va pouvoir faire des cartes courtes alors je vais vous le montrer en même temps que je parle donc donc le système et après je reviendrai je reviendrai sur 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 tous les systèmes qu'on a fait donc on a opté pour lui au final pour cette matière là qui est du pvc expensé une certaine qualité donc carte courte donc si je prends deux cartes même longueur un donc une carte basique elle fait 63 par 88,2 exactement enfin ça dépend des quelques cartes ok non donc là on a une carte de même longueur si j'en prends une que je fais une carte courte de voir c'est très rapide donc je mets ma carte alors l'avantagent en plus de celui ci alors bien évidemment c'est moi qui les fait donc vous vous connaissez mon patch mon penchant pour l'usinage et tout ça donc il faut savoir que ces systèmes qui existent il y en a très peu mais ça existe quand même une carte dedans il y avait un peu du jeu à droite et à gauche là quand vous mettez la carte qui est dedans il y a exactement 5 5 centièmes entre 5 et 6 centièmes de jeu sur la carte donc autant vous dire que si la carte est plus t ou plus ici c'est fait c'est ça sert aucun aucun souci le petit réglé donc ça c'est un réglé qui est spécialement à la base fait pour ça parce que les encoches qui sont ici sont à la côte pile poil on voit bien que le réglé ne bouge pas à part ici parce que ça va être là que je fais la carte courte mais on vient mettre le réglé contre tout simplement donc on voit bien le petit espacement là de 7 10e de millimètre et on va venir tout simplement avec une lame de cutter suivre la règle et tout simplement faire ma carte courte là bien sûr j'ai pas aussi arrondi les angles avec la pince mais si maintenant je prends ma carte courte et que je la pose ici alors est ce que ça va faire le focus 1 c'est pas dit oui voilà donc on voit bien la carte courte qui est bien parallèle au trait de la carte normale voilà tac et du coup donc on est clean donc si maintenant je prends enfin ça c'est pas le bon bon c'est pas grave il m'a donné celui-là mais c'est pas le bon angle bicycle mais c'est pas grave du coup on a une carte maintenant courte bien propre et avec nos 7 10e de millimètre donc pour refaire une carte courte hop on anki vous allez voir la rapidité on met ça dedans on vient on coupe et terminé la carte courte est fait ok donc au moins elle est bien propre bien bien nickel donc ça c'est la première utilisation alors quand on vient couper dedans comme tous les matériaux qui existent donc ça on a fait exprès de prendre ce matériau là aussi non pas de l'alu ou de l'acier mais tout simplement parce que quand vous faites ça avec votre cutter il faut pas que ça tue la lame de cutter donc ce matériau là l'avantage est que vous mettez des coups de cutter dedans mais vous avez toujours les traits au même endroit donc du coup ça change rien à part d'appuyer quand même comme un fou furieux et aller de part en part mais du coup c'est bien parce que ça tue pas vos lames de cutter également puisqu'on y était donc bien sûr le petit trou bon là c'est pour pousser la carte par dessous bon c'était il n'y avait pas trop intérêt à ça mais on l'a mis on sait jamais voilà donc la carte tombe mais du coup ça au début c'était serré voilà c'est au début j'avais ajusté pile poil donc il ya plein de prototypes qui sont là là c'était des prototypes en mousse tout ça donc là la carte elle s'ajustait pile poil mais vraiment pile poil c'est à dire qu'il fallait vraiment la rentrée en faisant ça et le problème c'est qu'elle rentrait tellement alors c'est vrai qu'il n'y a aucun jeu que quand on l'a retiré ça avait tendance voilà ça l'a pas fait parce que celui là c'était on va dire mon deuxième prototype mais les premiers quand on retiré on avait tendance à venir en fait casser puisqu'on voulait le retirer les la carte donc à casser les angles donc c'est pour ça qu'on a rajouté le trou au cas où bref ensuite donc ça permet de faire quoi ça permet de couper une carte pile poil à son centre donc je suis parti pour faire ça donc on vient on met le coup de cutter et on voit bien que quand je vais la plier elle va être pile poil mais alors là c'est pile poil plié ici donc ça c'est bien si je plie si je veux couper bien sûr en centre dans l'autre sens alors c'est autant utilisable pour un droitier pour un gaucher la règle se met pile poil à l'intérieur on suit et j'ai coupé ma carte pile poil également on voit bien ici qui a absolument aucun défaut de de d'égalisation de la carte ça se joue vraiment au centième de mille mètres et donc si du coup on décide à aller de de faire ouais mais c'est pas grave c'est pour le plaisir on décide de faire une carte préparée pour un pliage mercurie hop un petit coup de cutter ici donc là pas besoin de mesurer un petit coup de cutter là la carte est prêt cette carte ce qui fait que si on la montre ici on ne voit pas les plis et si vous n'êtes pas habitué à le pliage mercurie clink 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 je viens je plie tac en une seconde j'ai ma carte qui va être plié très proprement puisque forcément le pliage se fait au niveau des des de la de la fente qu'on a fait avec la lame de cutter donc ça peut servir pour ça donc effectivement pour ceux qui font des cartes truquer et qu'il faut qu'elle soit coupé pile poil au milieu alors je parle pile poil au milieu de la carte et non pas du dessin puisqu'on se base pas sur le dessin mais sur la carte avait du coup on a quelque chose qui est ultra 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 propre il n'y a plus besoin de mesurer là je vous le garantis au centième de millimètre je parle même pas au dixième je parle au centième et idem pour ici d'accord donc c'est vrai que les autres systèmes coupé parfois mal les cartes c'est pas énorme mais ça se jouait des fois à quelques dixièmes là c'est je vous garantis que si ça coupe pas droit c'est que c'est vous qui l'avez pas coupé droit ensuite ensuite ça fait des cartes biseautées donc c'est à dire que ici il veut pas que je touche mais si si non mais au niveau de de ce côté là donc là où il ya le petit tergaux rond là ça c'est juste pour le passage la lame de cutter si on vient mettre notre règle dedans on va s'apercevoir que c'est très dur à voir la caméra mais voilà on a un gros espacement blanc ici et quasiment rien en bas c'est à dire la lame de cutter ne passe quasiment plus on va y tirer et ce qui fait que on va faire une carte biseauté ma carte est posée ici tac je viens donc là on voit bien que j'ai rien coupé en bas quasiment rien et maintenant je vais avoir donc si j'arrondis mes angles même si c'est pas la bonne la bonne machine pour arrondir les angles on a maintenant une carte qui va être donc biseauté de sept de huit dixièmes de millimètre si je prends une carte normale bien sûr que je fasse toutes les cartes comme ça on a donc le biseau qui s'est créé ici et bien sûr pas là bien évidemment on n'a aucun intérêt donc on voit bien qu'il est ici et après forcément il vient en affleurant jusqu'à la carte donc si j'avais fait plein de cartes comme ça et donc j'en ai fait une on va en faire une deuxième vous allez voir que voilà donc ça va très très vite et une troisième autrement ça marchera pas si j'en utilise que deux donc le biseauté c'est quand même particulier parce que sur faire 52 cartes biseauté mais bon bref on sait jamais pour un truc eh ben je sais pas si toutes les cartes c'était des cartes courtes il ya des cartes courtes dans bref donc on est parfait et si maintenant donc je vois je retourne bien à bleu entre les rouges bien on voit bien que le seul spachage des doigts ressort la bleue j'ai beau mélanger si je regarde pas voilà si je passe je sais que je vais ressortir ma carte bleue donc ça fonctionne à la perfection hop et en plus j'avoue que ça reste très très propre on voit quasiment rien et pourtant j'arrive à la sortir voilà pour le téléphone qui sonne voilà pour le l'utilisation de ceux de ce truc là alors on a essayé de penser un petit peu alors bien sûr on est après on est allé un petit peu moins quand même au niveau des ronds comme qui avait été fait sur cutter ça on l'a pas fait parce que c'est complètement ridicule en fait étant donné que les cartes ne sont quasiment jamais imprimé la preuve c'est à dire jamais voilà centré dans le cadre le blanc ici là n'a pas la même taille que le blanc d'ici donc automatiquement si j'avais fait un truc calé moi par rapport à la largeur de la carte qui est 63 mm forcément on aurait fait des ronds qui sont pas sur des ronds donc je si on doit faire des ronds alors que si on doit faire des ronds le poil le plus souvent on le trace comme ça on met une pièce ou n'importe donc ça ça on l'a pas fait et on a rajouté bon bien évidemment ça donc ça sera cette découpe là j'ai décidé moi de faire de faire cette découpe parce que je l'aime bien je vais vous montrer un grand côté un petit côté pour faire des cartes préparer déchirer ce qui fait que ça ça s'ajuste à l'intérieur d'accord avec un petit jeu fonctionnel ce qui fait que si je prends ma carte je fais alors bien sûr ça s'adapte autant pour les gauchers que pour les droitiers parce qu'il y en a qui veulent avoir leur bout déchiré ici et donc du coup oui mais comment je fais tout simplement on retourne comme ça ou comme ça donc on peut faire les quatre coins donc admettons moi je veux moi je présente toujours ma carte comme ça et je déchire ici donc avec la main droite donc c'est ce côté que je vais enlever donc je la mets n'importe où on s'en fout il n'y a pas de sens particulier la découpe je la pose dedans je mets ça vers le bas de la carte est appuyée de manière ne bouge pas ça je le mets vers le bas et tout simplement vous avez compris que avec mon cutter c'est pour vous dire que ça fonctionne avec n'importe quel cutter on va venir tout simplement suivre la plaque d'aluminium voilà donc c'est là je la coupe pas la carte en fait je la marque hop voilà donc elle est marquée mais elle n'est pas coupée ce qui fait que si j'en fais une deuxième alors en espérant temps j'essaie de la couper quand même en respectant quand même une marge blanche donc on va dire que c'est ça hop si je fais la deuxième sachant que ça va être des cartes qui vont être déchiré bien évidemment vous aurez compris que on aura donc du coup la même déchirure ça c'est pour ceux qui connaissent là le tour de la carte déchiré donc ça veut dire que mes cartes sont préparées vous avez alors bien sûr celui là je suis bête j'aurais pu le le découper donc la carte en plus va à la fin se déchirer donc du coup on voit plus la trace de coupure imaginez ce bout là vous voulez vous l'avez mis autre quelque part ou faire ce que vous voulez si on déchire donc l'autre bout donc davantage c'est bien c'est que quand c'est préparé on peut faire choisir la carte et on dit qu'on va déchirer un bout donc on voit qu'elle est vraiment attaché donc on commence à faire ce petit mouvement là pour casser un petit peu la fibre et là ensuite on va attaquer à déchirer la carte ce bout du coup ben vous pouvez le faire disparaître et forcément l'autre vous aurez compris que il s'adapte donc pile poil donc sur la carte le morceau qui était déchiré comme on peut voir tout simplement donc j'ai fait donc c'est pour ça que ça je trouve que ce morceau déchiré comme ça est visiblement sympathique et l'autre j'ai fait un petit morceau voilà donc exactement on peut choisir ce que vous voulez il ya des tours parfois qui utilisent des petits des petits morceaux de cartes déchiré comme ça vous voyez le à quoi ressemble le morceau déchiré petite déchirure comme ça avec son petit morceau déchiré donc voilà donc on a fait deux sortes de trucs déchiré donc ça c'est en 10 bonds donc c'est un mélange d'aluminium c'est pour ça qu'on a pris ça parce que du coup quand vous passez avec le cutter même si vous mettez un coup de cutter on va dire sur l'aluminium au pire vous le coupez déjà moins que le plastique mais c'est pas bien grave tous les cas tous vos autres cartes seront coupés comme ça et du coup ça ça peut s'ajuster dedans et ça peut balader comme vous avez compris sur les trois les quatre angles ici 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 ou ici on a aussi découpé les règles pour qu'elle passe donc ça suffit largement du moment qu'elle rentre dedans qu'elle puisse rentrer avec ça et ça dans le plastique ouais et pas et pas vous fournir un truc vous avez une règle de un réglé de 20 cm vous vous appuyez ici vous appuyez vous le pliez donc là du coup il est juste posé là déjà nous ça le divise en deux on en fait deux et vous vous avez une non mais tout à fait voilà et c'est plus et c'est plus petit effectivement c'est à l'intérieur c'est rien qui dépasse et c'est fait alors bien sûr ça c'est livré avec ça étant donné que les espacements d'ici c'est pile pour la taille du réglé donc attention à ça voilà donc on a essayé de bien penser au niveau de de l'utilité de ce truc là de la matière encore une fois comme je l'ai dit on a on a réfléchi on avait commencé à faire des prototypages donc là c'est la même matière celle ci mais bon lui parce qu'il était blanc on avait du blanc et finalement on s'est dit tiens le blanc c'est beau mais voilà dès que je le touche un peu on a l'impression que le truc il a subi des années et des années parce que ça sali on en a fait en d'autres matières un petit peu plus souple qui fonctionnait très bien mais c'était vraiment très souple donc le moindre coup on va dire de cutter sur le truc bon ben ça pouvait l'abîmer donc on a pas opté pour ça acétal après alors ben ça c'est vraiment le top mais le pomme d'acétal parce que c'est vraiment très très costaud c'est très beau à l'usinage on a l'impression que c'est pas beau quand on le voit comme ça parce qu'on voit toutes les traces en fait de la fraise qui vient usiner mais pourtant le la surface est entièrement plane mais effectivement c'est vrai que ça fait moins joli au niveau commercial que on va dire un truc qui est usiné avec moins de enfin les traits y sont mais ça se voit moins puisque c'est beaucoup plus pour eux donc du coup c'est pour ça que on l'a pas fait dans l'acétal et du coup on a opté encore pour le pvc une dureté un petit peu plus costaud en noir au moins comme ça ça se salit moins et puis ça une plaque de jibon parce qu'il ya de l'aluminium dedans donc ça permet le cutter de suivre la petite plaque sans trop bien sûr forcer non plus sur le sur le truc il faut vraiment venir à côté donc voilà on a voulu déjà si vous voulez faire les jeux radio parce qu'il y en a qui m'ont dit oui mais moi je fais pas intercesseurs je fais pas les cartes moi déjà les jeux radio tout le monde en veut et beaucoup de gens veulent vraiment des jeux radio en telle carte et telle carte et telle carte donc vous achetez un jeu à forcer vous voulez fait vous même et ça sera toujours parfait regardez le temps on te croit non mais c'est jérôme il voulait pas le faire une je l'ai forcée et maintenant il est contentement en fait même pas besoin de réfléchir 2 bah oui là tu serais encore en train de mesurer là je serais encore en train de mesurer la première et de la tracée et la deuxième elle serait pas pareil exactement il faut pas chercher à comprendre parce que vous voulez caler dedans et ça ça vous garantit pile pour le calage de la carte elle peut pas aller ailleurs donc du moment que vous mettez votre votre réglé vous l'appuyer contre le régler hop eh bien vous avez coupé en espérant qu'il n'y ait pas de cartes courtes ces cartes toutes identiques toutes à la perfection ah bah voilà impeccable donc du coup c'est sûr que c'est forcément extrêmement pratique donc si vous voulez couper des cartes en deux pour vous faire des gimmicks ou dans le sens de la longueur ou de la largeur ça le fait si vous voulez vous faire des préparations de cartes pour des pliages mercury ça marche aussi si vous voulez faire des jeux radio ça marche si vous voulez faire des cartes biseautées ça marche et si vous voulez juste en acheter un pour vous faire plaisir c'est le seul truc qu'on n'a pas mis c'est des cartes coupées au tiers au machin parce que si on commence à faire ça on s'arrête plus on pourrait on pourrait dire bah tiens je fais une machine qui coupe la carte à un huitième je coupe la truc la carte qui coupe à un douzième de la carte je coupe là donc ça forcément on s'arrêterait pas de faire des trucs comme ça donc voilà le plus important c'est la carte courte les milieux forcément des cartes bien évidemment les les cartes coupées parce que ça c'est très intéressant au niveau de la préparation moi je voulais rajouter une plaque qui puisse glisser oui comme le computer et on va où on veut oui non là on va où on veut ah oui d'accord qui coulisse d'accord ok on se remet là tiens là donc ici là 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 en fonction du design tiens si on coupe toujours au même design ah tu sais bah ça on peut je sais pas ça on pourrait rajouter c'est peu ah oui ça on peut tout à fait c'est rien de ah bah c'est je fais la même chose que ça qui coulisse en plus courte et après on fait que ça peut soit plus large que les trous oui voilà comme ça tout à fait on va voir si on le rajoute voilà ouais ça c'est c'est quand même très rare puisque c'est vrai que on a besoin parfois de couper des cartes pas au milieu mais c'est vraiment pour certains gimmicks très spécifiques donc si déjà vous vous êtes capable à la maison de d'avoir la connaissance de couper une carte ici parce que vous voulez faire un truc bien spécifique vous n'avez pas besoin de ce matériel là parce que vous avez déjà la connaissance c'est ça que je veux dire si j'ai envie de couper là des fois c'est je bouge oui alors que là oui non mais ce que je veux dire c'est que si tu as envie de couper là c'est que déjà tu veux tu veux faire un tour spécifique et que déjà tu as la connaissance pour pouvoir faire ça donc du coup tu n'as pas besoin de ça quoi donc là c'est vraiment c'est dédié à la personne qui veut aller vite pour fabriquer des choses parce que voilà c'est il n'a pas envie de mesurer et pour celui qui sait pas et qui veut commencer comme tu dis à faire des trucs des cartes courbes et des coins préparés tout ça ben c'est tellement pratique vous avez vu en combien de temps j'ai coupé donc c'est l'idéal donc voilà ça ça sort la semaine prochaine que je fasse la photo le prix je pense qu'on va essayer comme on fait d'habitude de sortir un petit prix même s'il ya beaucoup de boulot mais on va essayer de pas dépasser les 35 euros donc peut-être à 33 c'est sans fil d'usinage mine de rien mais bon on va essayer j'aime pas quand c'est trop cher vu que c'est vu que c'est moi qui fabrique du producteur au consommateur c'est moins cher il n'y a pas de donc voilà faut que ça rentre comme ça même dans une enveloppe et que ça parte rapide voilà c'est vrai voilà que dire de plus donc que ça fonctionne très bien et je suis sûr vous en avez besoin même si vous n'êtes pas au courant c'est à dire prenez-en un et ça va vous servir peut-être un jour voilà c'est vrai et tous ceux qui nous appellent qui nous dit joueurs un jeu radio en huit de pique et ben ils pourront se le faire vous le faites et vous m'appelez plus même si on vous peut vous les commandez aussi voilà allez la semaine prochaine une boxing donc à partir de lundi tu apprends un tour on le film et ainsi de suite comme ça arrivé à la fin de la semaine on aura fini de unboxing parce qu'autrement on n'y arrivera jamais qui était quand même bourna c'est elle quand même il était beau mais bon allez merci à tous désolé pour les colis en retard désolé pour le boxing qui n'a pas eu lieu mais ça valait le coup de vous montrer ça voilà à tout bientôt à la semaine prochaine merci à tous allez bye bye et mettez des j'aime si ça vous plaît voilà tout simplement au moins on sait si si c'était bien tout à fait allez bye bye